Mesdames, Messieurs, Joyeux anniversaire au Sagittaire et en particulier, ce n'est le 5 décembre. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, en général, la vie des dictateurs finit toujours très mal. Adolphe Hitler était plus fort que Denis Sassou Nguesso et pourtant s'était suicidé. De ce fait, Denis Sassou Nguesso suivra tout naturellement le cycle de vie des dictateurs. Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, en allant vers la chute obligatoire du dictateur Denis Sassou Nguesso, Il faut en être conscient que nos vies sont en danger sur différentes échelles, aux pays comme dans la diaspora. Car le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train de décimer à la chaîne tous les dignes fils, cadres civils, politiques et militaires de ce pays qu'il a fracassé. C'est une tragédie nationale, un drame à huis clos qui se déroule en zone France-Afrique, mal en point. De ce qui précède, nous devons rester vigilants, unis, solidaires et déterminés jusqu'à la fin de cet accident de notre histoire commune avec l'orgue de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique dont la réalité politique, économique, sociale, humanitaire et existentielle est très bien triste depuis déjà ces 25 dernières années. Mesdames, Messieurs, Peuple Congolais, Je vous informe que nous avions besoin d'une femme forte ou d'un homme fort à la tête d'un autre pays, fracassé par Sassou Nguesso, dès que possible. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, peut tomber à tout instant. Alors, anticipons et mobilisons les dignes fils de ce pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest, civils, politiques et militaires et religieux, dès la presse Sassou qui se dessine. En effet, il n'y a pas de mobilisation profonde de la Congolaise ou du Congolais, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, dès l'an demain à construire et du futur à édifier. Pour ce faire, nous devons mettre de côté nos égaux, nos haies, nos divisions, nos conflits d'intérêts et n'oublions pas des agendas cachés qui ennuient gravement à notre peuple et à notre pays. Dépassons nos clivages tribales, ethniques et géopolitiques nord-sud. C'est dans l'unité que nous parviendrons à mettre hors d'état de nuit le dictateur Denis Sassou Nguesso. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. La dictature de Denis Sassou Nguesso prend de l'eau. Et le peuple gagne et gagne toujours. Mesdames et messieurs, le peuple congolais. Alors, quelles sont les cinq raisons pour lesquelles le Congo de la presse Sassou, qui est déjà annoncé, puisque nous sommes dans le chemin qui conduit vers la chute, je vous l'ai dit que nous sommes comme on faisait le trajet d'un bus ou d'un train ou autre, il y a avant Terminus. Nous sommes à l'arène de l'avant Terminus. Et donc, nous devons impérativement chercher au moment venu une femme forte ou un homme fort, peut-être qu'il est déjà là. Et ces deux personnalités pourront être à la tête d'autres pays pendant une durée de communion nationale de cinq à dix ans de travaux. Ça peut être cinq ans, ça peut être six ans, ça peut être sept ans ensemble, puisque là, il n'y a plus de partis politiques de nord-sud-est-ouest. Donc, ce sont des bonnes volontés, les talents qui se retrouvent ensemble. Et donc, on fait quelque chose là, on va déjà récupérer notre pays et puis commencer à le réparer ensemble. Et après, laisser ce bien commun-là à des générations actuelles et futures. Vous êtes trompés? Très bien. Mesdames, messieurs, peu comme vous l'êtes. Moi, je pense qu'il faut un homme fort, il faut une femme forte. Et pourquoi? C'est pour cinq raisons. La première raison pour laquelle nous devons avoir un homme fort ou une femme forte à la tête d'un autre pays, à la chute de Sassou Nguesso. La première raison est administrative. Il faut remettre dans l'ordre. Il faut l'autorité administrative. Vous savez qu'au Congo de Sassou Nguesso, tout est faux et il y a du faux. Les actes de naissance, faux et il y a du faux. Les documents administratifs, tout est faux et il y a du faux. Or, un pays ne peut pas fonctionner sans administration forte. Donc, il faut qu'il, pour cette première raison, la femme forte ou l'homme fort-là doit remettre l'ordre dans l'administration congolaise. Eh bien, oui, il faut l'autorité de l'État et doit régner que l'État est impersonnel. On doit avoir une administration très forte où ces problèmes de corruption ou de plein de choses comme ça seront mis hors d'État dénouillé. Vous le savez très bien qu'au niveau de l'administration judiciaire, vous connaissez comment ça marche maintenant au Congo. Il faut la police, que ce soit la fonction publique, que ce soit tout. Donc, il faut remettre l'ordre dans l'administration congolaise pour que tout Congolais, quand il se retrouve devant l'administration congolaise, qu'il ait peur, qu'il ait aussi le chance de le servir. Les parjeux, par exemple, seront mis, les gens vont directement en prison. Et beaucoup de choses comme ça. Donc, on va mettre l'autorité de l'État et va commencer par cette première raison-là, la raison administrative. Très bien. La deuxième raison pour laquelle nous devons avoir un homme fort ou une femme forte est humanitaire. Vous le savez très bien que la soif de vengeance est là. Sassou, on a décimé des cadres civils, politiques et militaires du Congo du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Donc, il y a des gens au Nord comme au Sud, à l'Est à l'Ouest, qui ont le sentiment de vengeance. Et comme chez nous, là-bas, tout est par appartenance. Donc, on s'est dit que c'est Sassou, son clan et autres. Vous avez vu la chute, à la chute d'éducateurs. Et notamment, le cas de Mobudu, on n'est arrivé que des drames, des tragédies. Beaucoup de choses sont passées là. Donc, nous allons peut-être sauver le maire au sein du clan. Parce que quand vous allez récupérer les moyens de l'État, vous pouvez faire pareil comme ça soit fait au peuple congolais. C'est si facile, je vous dis ceci. Je vous l'ai dit ça. Donc, nous devons mettre cette femme forte, ou cet homme fort, il doit être au-dessus de l'appartenance. La responsabilité individuelle, la responsabilité civile, politique, individuelle. Le clan Sassou Nguesso, on le sait, on a tous les dossiers du Congo. Ils font la fête là-bas, ils font ceci. Pour l'instant, c'est la bonne vie, la belle vie. Mais nous les savions très bien qu'ils vont avoir des lendemains difficiles. Mais ce n'est pas par appartenance, c'est que ça sera individuel, au cas par cas. Donc, nous devons avoir cet individu qui aura dépassé déjà le sens de l'intérêt général. Et de rendre justice là où il y a eu injustice. Ok? Très bien. Donc, pour des raisons humanitaires, nous allons chercher à éviter la soif de vengeance qui se dessine. On a encore des contentions historiques, des pleins de choses comme ça. Donc, il faut qu'il y ait cet individu qui puisse unifier tout le peuple congolais pour que nous ayons dans la mobilisation. Parce que dans ce cadre humanitaire là, on va aller dans les programmes d'éducation, mais aussi de justice et autres. Donc, vous avez tout compris. La troisième raison est politique. En effet, bon, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, on n'a fait que des erreurs. Donc, on est allé très vite, c'est moi, pour les élections, d'autres pour les coups d'état, d'autres pour moi. Donc, nous voulons éviter certainement les, comment on appelle ça, les erreurs du passé. Donc, il faut qu'ils sont ses mains ensemble. Regardez en 91-92, on est allé très vite, la suite à la connaître. Donc, il faut qu'on se retrouve dans une assemblée constituante, au conseil des transitions, plein de choses comme ça, ensemble, où les pots se sont répartis aux dignes fils de ce pays qui vont travailler sur le plan administratif, politique, économique et autres pour restaurer ce pays qui a été facassé, qui est facassé par Sassou Nguesson. Donc, du point de vue politique, nous devons mettre en ordre notre pays, l'autorité de l'État, l'unité nationale, l'intérêt général et tout ça. Ok? Très bien. La quatrième et avant-dernière raison, elle est liée au chasseur de talents et de bonnes volontés. Cet homme ou cette femme forte doit être là comme un chasseur de talents et de bonnes volontés. Et ces talents peuvent être dans différents secteurs. Ça peut être les secteurs primaires, agriculture, élevage, pêche, autres, voilà. Les secteurs secondaires, que ce soit la productivité, création des richesses, ou les secteurs tertiaires, c'est-à-dire les services, les valeurs ajoutées, autres, voilà, qu'on soit, qu'on soit, qu'on va vers, pour satisfaire les besoins vitaux du peuple. Enfin, la cinquième et la dernière raison est géostratégique. Cet homme fort et cette femme fort doit être en phase avec les problématiques, les enjeux et les défis de ce monde à notre échelle, déjà à notre échelle nationale, et puis à l'échelle sous-régionale de la France, Afrique et autres. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, bon vent au peuple congolais, Tokolonga, nous allons gagner. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501